Un univers qui vous marque, qui vous choque, il y a toute une pléiade de surréalistes et d'artistes qui, à mon avis en tant qu'enfant, vous marquent beaucoup plus que les impressionnistes. J'avais un professeur d'art qui, à l'époque, était très intéressant et qui nous emmenait sur des journées, je dirais, exploratives au niveau de l'art et donc on faisait des découvertes d'artistes à travers des musées ou des expositions et c'est vrai que, je crois que j'avais 8, 9 ans ou peut-être 10, je ne me souviens plus exactement de mon âge exact, mais l'artiste qui m'avait vraiment plu et, je dirais, marqué et impressionné à cette époque-là, c'était un peintre, c'était Magritte. Et je pense que c'est l'artiste qui m'a le plus marqué en tant qu'enfant. Enfin, c'est celui qui revient à mon esprit si je pense à quelque chose comme ça. On s'émerveille justement soit par rapport aux contrastes de lumière qu'ils aient la nuit, le jour, ça fait appel à votre inconscience, ça fait appel à des choses qui sont unusual, enfin qui ne sont pas habituels, ça appelle à l'extraordinaire et donc, obligatoirement, ça vous marque, quoi. On avait l'impression que c'était le jour, mais en fait, ils transféraient la nuit dans un univers journalier ou l'inverse. Bon, il y avait d'autres choses comme ça, mais c'était toujours des choses assez contradictoires et c'est ça qui vous surprenait, je dirais, et qui vous marquait, et donc, dont vous vous rappelez au fil des années. C'est drôle parce que ça revient à la photographie quelque part, c'est définitivement les jeux de lumière et le jour par rapport à la nuit et ce contraste. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué dans son œuvre en général. J'ai eu ce choc, peut-être, entre guillemets, cette attirance pour des œuvres artistiques qui appellent à l'inconscient, qui sont un petit peu originales et qui m'ont choqué plus que ce que mes parents pouvaient avoir chez eux, parce qu'ils étaient plutôt dans un registre, je dirais, plus impressionniste ou quelque chose de plus classique. C'est vrai que la période surréaliste et tous ces artistes m'ont plus marqué. La photographie, c'est venu en fait, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu, je dirais, une dizaine d'années plus tard. J'ai commencé en fait à faire des photos très influencées par ce que je voyais dans les magazines et des photographes que j'avais rencontrés à l'époque, qui étaient des photographes comme Toscani, comme Peter Lindbergh, comme Gilles Ben Simon. Et c'est vrai que je me suis pris au jeu, quoi, de capturer des moments soit d'intimité, soit des expressions. Il y a certaines photos qui ont marqué les gens et puis qui m'ont marqué aussi en même temps, quoi. Cindy Crawford, c'était une des premières photos que j'avais faites où elle est très naturelle. qu'Angélina Jolie, elle tirait un angle d'un côté. Au début, quand j'ai commencé, c'était la fin des années 80, où c'était le glamour, surtout aux Etats-Unis. Les cheveux, la chevelure, les coiffures, le maquillage. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de naturel dans la photo de monde. Moi, j'avais fait toute une série de, je dirais, de mannequins connus, justement à l'inverse, c'est-à-dire au pied du lit, sans maquillage, sur un côté extrêmement naturel, ce qui était rarement le cas. On ne les voyait jamais comme ça, en fait. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas ce qu'on faisait. Je suis resté dans ce style de photo, finalement. De temps en temps, je fais des écarts, mais la majeure partie, ça reste du domaine du naturel, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada